Le premier épisode du Feuilleton, la nouvelle tentative de former un gouvernement par un ancien responsable du FMI, une personnalité a priori peu compatible avec l'alliance de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Pendant ce temps, les grands dirigeants européens s'inquiètent, mais ne veulent pas donner l'impression de se mêler trop des affaires italiennes, de peur de nourrir sur place le rejet de l'Union Européenne. Écoutons ce qu'en dit la chancelière allemande, elle est très prudente, écoutons-la. Mais nous avons aussi des principes de l'Euroraum. Et bien sûr, il y a peut-être des questions difficiles. Si, en Griechenland, c'était la Wahl et Alexis Tsipras au ministre du président de l'Etat, il y a aussi beaucoup de questions sur le tableau. À la fin, nous avons nous ensemble. C'est beaucoup, c'est que nous avons parlé de l'Etat, mais je pense que nous avons aussi quelque chose de l'Etat. Et j'ai dû me poser cette Aufgabe, car l'Italie est un membre de l'Union Européenne. – L'Union Européenne est impuissante dans cette affaire italienne. – L'Union Européenne démontre son visage, en tout cas son visage, qui est un visage qui ne supporte plus que les peuples s'expriment quand les peuples s'expriment différemment de ce qu'elles voudraient entendre. C'est ça qui est terrible, et c'est vraiment une vraie crise démocratique. C'est une… alors j'ai vu que Marine Le Pen parlait de coup d'Etat légal, je serais prêt à reprendre également cette expression de coup d'Etat légal, c'est en tout cas une déclaration de guerre à ce que l'on appelle le populisme, c'est ce populisme qui, sans vouloir porter le jugement de valeur sur ce populisme-là, c'est lui qui a gagné les législatives de mars dernier. Et donc ce populisme voulait précisément un candidat anti-système, et on lui met comme Premier ministre un candidat du système, qui a travaillé pour le SME, etc. – À cela, les constitutionnalistes répondent, oui, mais c'est parfaitement de la constitution. – Alors en effet, le président Matarella a utilisé les pouvoirs dont il dispose. – En effet, le président Matarella a été nommé par l'ancienne majorité du Parti démocrate, mais ce Parti démocrate a perdu précisément ses élections. – Mais c'est quand même le jeu de la règle telle qu'elle existe. – Donc sur la constitution, il a le droit de le faire, mais il n'a aucune légitimité. Et puis surtout, il y a là quand même une contradiction flagrante avec ce qu'a décidé un peuple, et c'est surtout ceci qui, moi, me paraît être une faute extravagante, une faute grave, car je ne vois pas très bien, je ne vois pas du tout comment ce peuple-là va oublier ce camouflet, ce mépris qu'on lui a apporté. Et c'est un mépris qui a été prêté par l'Union Européenne, par les marchés européens, par les agences de notation. – On a compris votre propos, la réponse de Yel. – Matarella, il avait dans le gouvernement qui était constitué par Giuseppe Conte, un anti-euro, un europhobe notoire, économiste, en la personne de Paolo Savona, qui était à l'économie. Et ça, ça posait problème. Et Matarella, il a essayé de discuter avec Salvini, donc de la Lega, avec l'extrême droite italienne. Il a essayé de discuter avec lui pour changer ce ministre de l'économie. Et il n'a pas obtenu qu'un de cause. Parce qu'il y a sans doute un double jeu en ce moment de Salvini, qui était de pousser à la crise, de pousser à cette crise, de ne pas faire l'ouverture nécessaire pour mettre un autre ministre de l'économie plus consensuel, ou en tout cas acceptable pour Matarella. Il a bloqué. Maintenant, on se retrouve dans une espèce de no man's land politique. On saute dans l'inconnu pour de nouvelles élections. Et Matarella, on dit c'est l'ambassadeur de l'Union Européenne, de Bruxelles, les technocrates. Non, je pense qu'il pense aussi tout simplement aux économies, aux petites économies, aux épargnes des Italiens, qui, si la fuite en avant s'était poursuivie avec ce gouvernement-là, peut-être qu'avec ce qui se passe sur les marchés, il y aurait eu des pertes colossales pour le peuple italien. – Il prend le risque avec les nouvelles élections qui vont avoir lieu en septembre. – Mais vous trouvez que cette alliance, elle tient, vous ? Vous trouvez que c'est cohérent ? – Je ne parle pas de jugement. Pour l'instant, cette alliance avait fait une coalition, donc elle tenait. Et en tout cas, le risque qui est pris aujourd'hui par cette décision, c'est de voir précisément ce mouvement s'amplifier. D'ailleurs, c'est bien ce à quoi joue la digue. – Pour rejoindre votre raisonnement, c'est le règle du jeu démocratique. – Et qu'il y a de nouvelles élections et que la Ligue monte encore… – Et Salvini a pris ses distances avec… – Ça sera le résultat des urnes. – Ça sera le résultat des urnes. – Mais donc, je pense que c'est un risque électoral qui a été pris de la part du président de la République. C'est un risque qui me paraît très mal calculé. Qu'en l'occurrence, il y a eu effectivement une peur de la réaction des marchés. Je suis d'accord avec vous. Mais cette peur de la réaction des marchés ne doit pas suppléer la peur de la réaction du peuple. Et on est quand même en démocratie. Et là, c'est vraiment la démocratie qui est bafouée. – Et pourquoi Salvini bloque juste sur un poste de ministre ? – Pourquoi ? Pour créer la crise et tenter une nouvelle élection et la gagner cette fois-ci avec Berlusconi. – Cette crise arrange la Ligue… – Pas avec les 5 étoiles. – Parce que la Ligue, aujourd'hui, est portée par ce mouvement… – Il y a fait 5 points de plus, je crois, dans l'élection. – Oui, elle ne cesse de prendre des points. Donc, cette crise l'arrange. Mais enfin, le président de la République n'était pas obligé de tomber dans ce piège. – Surtout, il n'était pas obligé de nommer un nouveau Premier ministre qui soit, lui, contraire à la ligne qui a été défendue par… – Oui, 25 ans à FMI, là-dessus, 25 ans à FMI. – Le problème est là, parce que l'ouvernement qu'il va nommer, qu'il va être constitué et nommé, n'a aucune chance de passer au Parlement, ce qui entraînera automatiquement des élections anticipées. Alors, effectivement… – Sauf préserver l'euro. Et ça, ce que Mattarella disait, c'est qu'il y avait dans le programme, dans cette alliance baroque, il y avait un non-dit, non-assumé dans la campagne, qui était la sortie de l'euro. – Que ce soit la prérogative du président italien… – Lui, il protège l'euro. – C'est tout ce que de sauvegarder la monnaie, c'est clair. Mais de l'autre côté, c'est aussi… Enfin, je peux me tromper, mais même s'il est dans la constitution, il respecte la constitution italienne, c'est aussi de respecter la voix du peuple italien. Le peuple italien, à tort ou à raison, et en plus, on est bien mal placé en France ou en Allemagne pour juger. Je rappelle qu'en France, il y a eu un référendum sur la constitution européenne en 2005 qui a été perdu par l'exécutif et qui, finalement, a été validé par le Parlement deux ans après. Donc, là aussi, on a fait un bras d'honneur au choix du peuple. Et qu'est-ce qu'on a dix ans après ? On a Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, si on ne veut pas que ça s'amplifie en Italie, peut-être qu'il faut aussi réfléchir différemment. – Mais là-dessus, l'économie européenne est directement impliquée. L'effondrement, il peut aller très vite ? – L'effondrement, et surtout la contagion. La contagion, parce que là, on n'est pas comme avec la Grèce en 2010 avec Alexis Tsipras. L'économie grecque était quasiment la dernière de la zone euro, donc ce n'est pas le problème. Là, on est la troisième économie. C'est la troisième économie européenne. Et on voit que le battement d'aile des papillons sur les marchés boursiers n'est pas du tout le même. On voit déjà que ça commence à se propager en Espagne. Et donc, les conséquences économiques, et c'est pour ça qu'Anne Gala Merkel monte autant en front de manière anticipée, et qu'on ne peut pas faire le parallèle avec la Grèce, que la question est importante. La Grèce ne voulait pas sortir de la zone euro. La Grèce ne voulait pas faire un bras d'honneur. Alors, il voulait simplement renégocier les traités et renégocier les politiques d'austérité qu'on lui demandait de mettre en œuvre pour revenir dans les clous européens. Ce n'est pas la même chose. Là, les Italiens, ils veulent sortir de l'euro. Ils veulent, ils ont une... Les Italiens, ils ne le disent pas, mais c'est insidieux. C'est insidieux. On va peut-être les forcer à le dire, mais pour l'instant, ils ne le disent pas. La prochaine campagne sera claire. Oui, oui, c'est ça. À ce côté-là, il y aura une clarification. Ça clarifie. Adélaïde, juste quelques réponses à notre question d'abord. Pensez-vous que l'Europe doit intervenir dans la situation politique italienne ? 76% de non. Êtes-vous à répondre ? Alain nous dit l'Europe intervient déjà alors qu'elle aurait laissé le peuple italien décider. Et Thibault, on a vu ce que la Grèce est devenue en restant dans l'Union européenne. Adélaïde. Je ne suis pas une spécialiste de l'Italie, mais je rejoins Marc sur la question de savoir si l'Europe doit intervenir et sur les choix qui sont faits. Je pense que ce serait contre-productif parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la situation politique actuelle, elle provient en grande partie du rapport qu'entretiennent les Italiens avec l'Europe. Et une espèce de mise à distance depuis quelques années qui est venue se nourrir notamment d'une déception par rapport à la question migratoire. Les Italiens se sont sentis assez abandonnés. Et ça, on le ressent de manière très claire dans l'eurobaromètre qui est l'outil de référence de mesure des opinions européennes. On voit que sur les questions européennes, confiance dans les institutions, confiance dans l'Europe, confiance dans l'avenir de l'Union européenne, les Italiens sont parmi les peuples d'Europe les plus pessimistes. Et il y a vraiment une mise à distance avec les Français, vous avez raison, et les Grecs. Mais du coup, c'est vrai qu'aller dans cette voie, ça serait amplifier un phénomène qui est déjà à l'œuvre. – Ceci serait que les Italiens ont beaucoup plus effectivement à pâtir de l'Union européenne que les Français, puisque si on prend simplement en termes de progression du PIB, donc de la richesse nationale, depuis le début des années 2000, pardon, 90, les traités de Maastricht, grosso modo, la France a vu son PIB, son PIB, sa richesse, augmenter de près de 30%, quand celle des Italiens a augmenté que de 7%, donc 4 fois moins. Donc effectivement, on peut comprendre cette défiance des Italiens par rapport à l'Union européenne qui leur a beaucoup moins apporté, pense-t-il, qu'elle n'a apporté à d'autres pays, à commencer par la France et l'Allemagne. – D'ailleurs, je trouve que Macron a fait une erreur politique d'apporter son soutien au président de la République dans ce déni de démocratie. – Le président Matarela en disant qu'il en est… – Alors justement, le présentaire, il se révèle aujourd'hui comme le seul avocat de cette Union européenne qui est une Union européenne qui s'effondre, dont on voit les faiblesses à travers son autoritarisme. – C'est très intéressant, l'extérieur, je vous rejoins, c'est contre-productif, vous avez vu Bruno Le Maire la semaine dernière qui du coup a donné… – Qui s'est pris aussi tôt une seule étoile à verre. – C'est le retour des barbares, etc. – Et oui, Salvini s'en est servis avec son… – Une sorte d'incompréhension. – Comment on dit ? – Le mégaphone. – Le mégaphone, voilà. Mais c'est aux Italiens eux-mêmes par leur classe politique, la qualité de leur classe politique, par leurs médias, d'aller expliquer, de faire comprendre que ces deux formations-là n'ont peut-être rien à faire ensemble à l'origine, entre ceux qui veulent baisser drastiquement les impôts et ceux qui veulent un revenu universel, pardon, mais quelle est la cohérence ? – Ils se rassemblent à travers l'antisystème, c'est le dénominateur commun qui risque de se consolider. – Et pour Emmanuel Macron, pourquoi il est avec Matarella ? Ce sera le coup d'envoi des élections européennes. On va être à l'automne, ce sera le premier tempo dans le tempo européen. – Politique de l'année. – Ce paysage-là donnera le coup d'envoi de la tonalité, de la coloration des futures élections européennes chez nous en France. – Le rêve européen de Macron… – Vous savez qu'Emmanuel Macron, regardez, vous avez un chaos là, prévisible, un chaos à l'œuvre, regardez un cas pratique de populistes, c'est comme si le FN et les Insoumis chez nous étaient ensemble au gouvernement, regardez-les et pensez un petit peu à ce que vous allez voter derrière. C'est ça le pari d'Emmanuel Macron. – Donc effectivement, le pourrissement est plutôt de son point de vue… – Le soutien à Matarella était très politique et logique dans la perspective des élections européennes. – Oui, mais vous voyez bien que dans votre raisonnement, vous vous écartez à chaque fois de la volonté des peuples et des rôles de la démocratie. Donc vous vous enfermez dans un piège terrible… – Ce n'est pas sans rien, c'est celui de Macron. – C'est celui de Macron. – Oui, bien sûr, mais vous faisiez l'interprète de cela. Mais vous êtes obligés dans ces cas-là de défendre des processus qui sont des processus qui refusent la démocratie et donc ce n'est pas jouable ou alors on change de régime. – Si ils respectaient le souhait des peuples, ça se saurait. – Mais précisément, je pense que les peuples aujourd'hui ont décidé de prendre la parole. Ils l'ont fait à travers des référendums, à travers l'Internet et je pense que cette arrogance qui est celle qui est visible à travers Macron en l'occurrence ou les commissaires européens, il y en a encore un autre aujourd'hui qui ont dit en parlant des Européens on va leur apprendre à bien voter, en parlant des Italiens on va leur apprendre à bien voter, c'est de l'huile qui est mise naturellement sur le feu et qui va naturellement avoir les conséquences que l'on sait pour ceux qui redoutent la montée du populisme. on va écouter, on fait un peu d'auto-promo pour Point de vue, c'était hier dans l'émission Yves Tréard, directeur et agent de la rédaction qui disait aussi aux Italiens de balayer un peu devant leur porte, on l'écoute. L'Italie va mal depuis 40 ans, d'abord elle a été mise à mal par, on va le dire quand même, un système, c'est pas très agréable à entendre pour les Italiens mais semi-mafieux, l'Italie a marché grâce à une économie parallèle qui représentait pas loin du tiers de son PIB et cette économie parallèle elle l'a laissé, enfin sa classe politique l'a laissé faire, les Italiens s'en accommodaient, je ne dis pas que toute l'Italie était comme la Sicile mais il y a quand même de ça. Une vérité bonne à dire. Et un système proportionnel qui conduit à notre 4ème République qui fait que l'instalé est permanente. L'Italie a toujours été un laboratoire politique mais il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est là que se préparent les nouvelles tendances politiques de mon point de vue et cette montée du populisme qui pour moi me passionne à regarder et que je ne vois pas comme étant la montée d'un fascisme comme on peut l'entendre au contraire c'est vraiment la réveille d'une démocratie en pleine dynamique et je pense qu'il faut l'observer de très près en Italie car elle risque de... Laboratoire de ce qui peut se passer ensuite. Un laboratoire politique. Le Pen et Mélenchon ensemble ? Non, non, ce n'est pas Le Pen et Mélenchon ensemble. Non, non, pas du tout. Le populisme c'est d'abord une expression démocratique encore une fois et donc ça peut être également la droite avec tous les... En tout cas, c'est le réveil d'un peuple, d'une frontière, d'une nation, d'une culture et donc c'est plus des souverainistes que des populistes semble-t-il. Entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud ? Non, entre 5 étoiles et 5 étoiles. Et le refus des migrants. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur le refus des migrants que le projet a été rejeté. La défense de l'euro ne fait pas un programme mais le refus des migrants non plus. Et la Ligue aussi a subitement, avant c'était Rome qui était... Le refus des migrants, si, ça fait des élections, ça en fait même partout. Ça en fait en Allemagne, ça en fait en Autriche, ça en fait en Pologne, ça en fait en Grande-Bretagne, ça en fait partout. On va passer, si vous le voulez bien, à notre quatrième sujet. Alors là, il s'agit de la Turquie un peu par interposition. C'est bien une tentative de coup de force qu'ont fait les partisans du président turc en France. Ils ont sommé les kiosquiers, des kiosquiers, de retirer des affiches publicitaires du numéro de notre confrère Le Point, l'hebdomadaire qui s'interrogeait sur le dictateur Erdogan. Ça s'est passé au Ponté près d'Avignon et à Valence, dans la Drôme. ces trublions turcs qu'ont hâte.